Parmi les narrations que, personnellement, je raconte toujours à mes élèves, la narration que rapporte Ibrahim ibn al-Munvir, ce célèbre muhadif qui était l'un des chouyours d'Al-Bukhari, d'At-Tirmidhi ou encore Ibn Majah, qui dit « Sami''tu ma'na i'isa ». J'ai entendu Ma'n ibn Isa, qui était un des plus grands élèves de Malik et des plus anciens. Il est mort en 198 de l'Égypte. Et donc il dit « J'ai entendu Ma'n dire Malik ibn Anas, lorsqu'il souhaitait transmettre un hadith du Messager d'Allah, tandis qu'un homme élevé la voix alors qu'il était en train de le transmettre, disait Baisse la voix, car Allah Ta'ala dit dans son livre « Ô vous qui croyez, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète ». Ainsi quiconque élève la voix lors d'un hadith du prophète, Et bien il a certes élevé la voix au-dessus de celle du prophète. Et n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que la conséquence d'une telle action Le verset nous dit Qu'Allah nous préserve d'une telle punition.